Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Le journal présenté par Sihem Bachar. Sihem, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, à l'occasion de la fête de l'indépendance, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé hier une cérémonie en l'honneur des hauts cadres de l'ANP, organisée au cercle militaire de Bnimsous. Dans l'après-midi, le président de la République a assisté à la finale de la Coupe d'Algérie et remit le trophée au CRB, vainqueur de la compétition. Concernant les élections de septembre prochain, l'ANI indique que les formulaires de souscription peuvent être retirés tous les jours de la semaine, y compris le week-end et les jours fériés. Demain, 7 juillet, en étant, les Algériens, à l'instar des musulmans du monde entier, célèbrent Mouharram, premier jour de l'année 1446 de l'Égypte. A l'étranger, Massoud Pézek-Chihan remporte la présidentielle en Iran, tandis qu'en Palestine, l'étau continue de se resserrer sur la Cisjordanie occupée. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajit Tebboun, a présidé hier soir une cérémonie de réception en l'honneur des hauts cadres de l'armée nationale populaire en activité et à la retraite, cérémonie organisée au cercle national de l'armée à Bnimsous. Celle-ci s'est déroulée en présence de hauts responsables de l'État, ainsi que des hôtes de l'Algérie parmi les amis de la glorieuse révolution, indiquent un communiqué du ministère de la Défense nationale. Le président de la République a été accueilli à son arrivée par le général d'armée, Saïd Shingreha, chef d'état-major de l'ANP. Hier, dans l'après-midi, le président de la République a assisté à la finale de la Coupe d'Algérie, remportée par le chef Abriyadi de Belouisdède. Le capitaine de l'équipe, Sofiane Bouchard, a reçu le trophée des mains du chef de l'État. Le président de la République a également remis des médailles d'honneur aux joueurs et aux staffs techniques des deux clubs finalistes. Abdelmajit Tebboun n'a pas manqué non plus d'honorer les arbitres de la rencontre. En battant hier le Mouloudia d'Alger, un but à zéro, le CRB devient le club à avoir emporté le plus grand nombre de Coupes d'Algérie pour le plus grand bonheur de ses supporters. Voici quelques témoignages recueillis hier dans la soirée. Nous, en tant qu'anciens supporters du CRB, moi personnellement, j'ai assisté à cinq finales ou six finales, mais c'est la meilleure. Parce qu'entre le club, il y a une grande rivalité, et donc on est champion. Des témoignages recueillis par Rostoumiah Yashrif, et il faut dire que c'était un match très serré, Hamza Rahmouni. Tout à fait, Siham, un match très serré, d'ailleurs le score le prouve, mais une victoire amplement méritée pour le Chabab Aghiyadi de Belouisdade qui s'est imposé grâce à un but signé. Le défenseur Chouaib Keded à la 42e minute de la partie, les Belouisdadi, supérieurs à leur adversaire sur le terrain, les joueurs du Chabab étaient plus présents, que ce soit sur le plan tactique, physique et surtout mental. En face, le Mouloudia, pourtant champion d'Algérie, est passé complètement à côté de son sujet. Les joueurs étaient carrément fantomatiques sur le terrain, et c'est ce qui explique la maîtrise du jeu de bout en bout. Des Belouisdadi qui auraient pu même marquer un second but par Rostoumiah Yashrif, en début de la deuxième mi-temps. Sur le plan mental, l'équipe du Mouloudia n'y était pas. Désormais, le Chabab, comme vous l'avez si bien dit, détient le record du nombre de Coupes d'Algérie remportées, à savoir 9, tandis que le Mouloudia reste avec 8 victoires et 2 finales perdues. Au grand malheur de ses supporters, les deux défaites ont été concédées face aux éternels rivaux. L'USM Alger en 2013 et le Chabab Aghadi de Belouisdadi en 2024. Il est 12h34 sur Alger, Chantrois. Dans l'actualité de ce samedi, le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural préside la cérémonie de signature d'un accord entre le ministère et le groupe italien BF Bonifiche Ferrarci, en vue de réaliser un projet commun pour la production de céréales, de légumineuses et de pâtes alimentaires dans le sud du pays. Le ministre de l'Éducation nationale a présidé lui ce matin la cérémonie de clôture de la première édition des Olympiades algériennes de mathématiques qui se sont déroulées au lycée des mathématiques à Cuba. Plus de 300 élèves parmi les meilleurs ont pris part à cette compétition. Je vous propose d'écouter un extrait de l'allocution du ministre. Notre pays connaît pour la première fois depuis l'indépendance l'organisation des Olympiades algériennes de mathématiques à l'échelle nationale. Cet événement s'inscrit dans le cadre des réalisations et les améliorations du secteur de l'éducation. Un secteur qui bénéficie du soutien du président de la République, Abdelmedjit Boum, dont le mandat est couronné par des réalisations honorables pour les Algériens lors des précédentes éditions des Olympiades internationales, continentales et régionales. L'Algérie, ayant en effet gagné 17 places au classement mondial, a obtenu la deuxième place à l'échelle arabe et africaine. Instituer les Olympiades algériennes des matières répond à l'objectif de créer une élite qui représentera l'Algérie dans les manifestations scientifiques mondiales, régionales, continentales, qui aura sans aucun doute un impact sur le classement de notre pays lors de ces compétitions. C'était Moustapha Belhabed, ministre de l'Éducation nationale. Et au-delà plutôt des résultats obtenus, le but de cette compétition est de tester les jeunes les plus doués en la matière. Hassan Benbashir, professeur de mathématiques à l'USTHP. Pour la première fois, nous réalisons les Olympiades algériennes et mathématiques, Algériennes, mathématiques et l'Olympiade, dont l'acronyme est ALMO. Ces Olympiades se sont déroulées la semaine qui vient de passer du 29 au 4 juillet. Les 29 et 30 juillet, c'était pour les Benjamins, deux épreuves de 4h30. Les premiers de juillet, c'était pour les juniors, des épreuves de 4h30 aussi. Et les 3 et 4 juillet, c'était pour les seniors, des épreuves de 4h30. Mais ça, c'est la troisième étape, c'est-à-dire c'est la finale. Il faut savoir aussi que nous avons mis ces journées de manière successive. Il y a une grande représentativité de toutes les wilayas. Il y a aussi une grande activité de correction et de choix des sujets qui a été faite par des anciens élèves qui ont passé les Olympiades à l'époque, qui sont maintenant les meilleurs étudiants et ils ont fait un travail exceptionnel. Le but, ce n'est pas de trouver le résultat, mais de récupérer les idées. Des propos recueillis par Soraya Roslaine. Concernant les élections présidentielles anticipées du 7 septembre, le secrétaire général du RND, le Rassemblement National Démocratique, a animé ce matin un meeting populaire à la salle Omnisport Swidani-Budjama de Gelma. Elani, l'autorité nationale indépendant des élections, indique que les cellules chargées de délivrer les formulaires de souscription restent ouvertes tous les jours de la semaine, y compris le vendredi et les jours fériés, et ce, de 8h à 22h. À propos de jours fériés, demain, dimanche, est une journée chômée payée pour les travailleurs. Les Algériens, à l'instar des musulmans du monde entier, célèbrent Moharam, premier jour de la nouvelle année de l'Égypte, 1446. Toujours dans le sillage de la célébration de la fête de l'indépendance, des journalistes de la région Maghreb ont été conviés à participer à une université d'été qui se déroule à Djidjel. Le but étant de leur faire découvrir l'Algérie, la Libye et la Palestine sont les invités d'honneur. Abdelhamid Zouet, notre correspondant à Djidjel. Une rencontre qui coïncide avec le 62e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse et qui se poursuivra jusqu'au 10 juillet prochain. Bouhari Mohamed Sharif, membre du bureau de Wilayah de l'UNJA à Djidjel. Également une opportunité de rencontrer inter-maghrébine, des représentants de la presse et également des sorties sur le terrain pour la promotion du tourisme de la Wilayah et ses potentialités. A cet effet, nous avons organisé des sorties pour visiter des sites historiques et touristiques, entre autres le Grand Phare, le port de Bouddhiste, la prison de Mélia, un symbole d'histoire. Également, il sera question de la tenue des ateliers sur la thématique de la presse et le monde des médias. Soussane Banshir, journaliste tunisienne, présente à cette université. Je suis plus que ravie de cette initiative parce que nous avons besoin de nous retrouver. Nous voulons faire des contacts, échanger, discuter. Aujourd'hui, dans notre région, sur les médias, sur l'information, sur un journalisme qui aide les citoyens à s'éclairer. Djidjel Abdelhamid Zouad, Al-Géchant 3. Et à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de la fête de l'indépendance, la direction générale des douanes organise cet après-midi une cérémonie au cercle national de l'armée à Bneussous. Les grandes figures de la révolution ont toujours inspiré les cinéastes. C'est ainsi que le réalisateur Saïd Oud Khalifa a choisi de raconter le parcours d'Ahmad Zabana dans son film sorti en 2012. Fatah Boumadi l'a rencontré. Et en application d'une décision de justice à l'encontre des accusés Ahmed Zabana. Ahmed Zabana du réalisateur Saïd Oud Khalifa est un long métrage de 107 minutes qui retrace la vie et le sacrifice d'Ahmad Zabana. L'un des premiers martyrs de la révolution algérienne, exécuté en 1956 par le colon français. Par sa réalisation, le réalisateur met en lumière l'importance de la préservation de la mémoire et la nécessité de la transmettre à travers le cinéma. Le réalisateur Saïd Oud Khalifa. Mon approche de Zabana, c'est le témoignage que j'ai eu de la part de son dernier compagnon encore en vie, M. Saïd Stambouli, qui avait 18 ans à l'époque. Il en parlait avec beaucoup de respect et de bienveillance. Et quand je lui posais la question pour lui dire pourquoi Zabana, Il m'a dit, ça a été notre première école, on sortait, on était tous dans le scoutisme, Mais en dehors du scoutisme, c'est Ahmed, comme il l'appelait, Ahmed Zabana, Qui nous emmenait au cinéma, qui nous emmenait voir au stade. Et chaque fois, après chaque film, il y avait une discussion politique autour du film. Pour moi, c'était devenu un personnage de cinéma aussi. Le film Ahmed Zabana ne se contente pas de raconter une histoire, Mais incarne les valeurs de courage, de détermination et de patriotisme d'Ahmad Zabana, Et des nombreux valeureux martyrs morts pour une Algérie libre et indépendante. Gloire à nos martyrs. 12 heures bientôt 41 minutes, on passe à la situation en Palestine occupée. 11 personnes des civils ont été tuées ce samedi dans des raids, Ayant ciblé les camps de réfugiés d'Al-Marazi et celui d'Al-Nousairat dans la ville de Raza. En parallèle, les taux continuent de se resserrer sur la Cisjordanie occupée, Où les arrestations arbitraires sont quotidiennes. Hier, 15 personnes ont fait les frais à Al-Khalil, 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 Al-Iha et Al-Quds occupés. Plus de 9500 civils palestiniens ont été arrêtés depuis le 7 octobre. Une délégation de médecins algériens est arrivée hier dans la bande de Raza. Elle est composée de 13 médecins dans différentes spécialités. Ils sont arrivés par le passage de Karim Abou Salam. Au bout d'un mois et demi de pression et de coordination avec l'association Rahma autour du monde, la délégation de médecins algériens est enfin dans la bande de Raza, précisément au complexe médical Nasser. Les détails sur place avec le journaliste palestinien Wissam Abou Zaid. Ces médecins venus au complexe médical de Nasser exercent différentes et importantes spécialités. L'orthopédie, médecine interne, chirurgie générale et neurologie. Ils doivent se rendre dans les régions du nord de la bande à l'hôpital Youssef Anadjar. Ces médecins sont attendus aussi à l'hôpital Baptiste et celui d'Achifa où ils vont procéder à des interventions chirurgicales et assister les blessés et malades palestiniens qui n'ont pas vu recevoir les soins nécessaires à cause de l'agression sionniste en cours depuis déjà 9 mois. L'arrivée de cette délégation est très bien accueillie par le ministère palestinien de la santé et intervient au moment où un besoin urgent en médecins et en matériel médical se fait sentir au niveau des structures hospitalières effondrées à Razza. Le système de santé de Razza fait face à un danger catastrophique en raison de l'épuisement ou encore du manque de carburant, a alerté le directeur de l'OMS. Seules des quantités limitées de carburant sont actuellement allouées aux grands hôpitaux tels que le centre médical Nasser, l'hôpital Amel et l'hôpital de Campagne Khoaïtien. En plus des 21 ambulances appartenant aux croissants rouges palestiniens. Pour la 39e semaine consécutive, des milliers de Marocains ont battu le pavé hier vendredi pour dénoncer la normalisation avec l'entité sioniste et appeler à poursuivre l'utilisation de l'arme du boycott. Les Marocains rejettent en bloc cette normalisation entre le Marzane et l'occupant israélien, nous dit le professeur Tariq El-Hissawi, journaliste marocain et académicien en sciences politiques. Il est contacté par Karim Ahsnaoui. Toufan El-Aqsa a fait tomber la normalisation au Maroc, si ce n'est officiellement mais d'une façon implicite. Et pour preuve, le bureau de liaison au Maroc a été vidé et la plupart des sionistes qui travaillaient sont partis en Palestine occupés, ce qui démontre que les autorités marocaines sont incapables d'assurer leur sécurité. Il est inconcevable que l'État marocain continue à garder le silence sur les crimes de l'occupation à Gaza, d'autant plus que le Maroc préside le comité d'Al-Quds. Le renversement de cette normalisation n'est qu'une question de temps. Pour terminer, le président iranien nouvellement élu, Massoud Pézechkian, a déclaré dans un message post-électoral rendu public ce samedi que la coopération des citoyens est essentielle pour parcourir le chemin difficile qui s'étend devant eux. Promettant son soutien inébranlable à l'unité, Massoud Pézechkian s'est imposé face à son adversaire Saïd Jalili, ancien négociateur en chef sur le nucléaire iranien et secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale par un écart de 2,7 millions de voix selon les résultats annoncés ce samedi. Voilà qui termine ce journal réalisé par Amine Seigni et Ahmed Dadou. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Mourad Kété à la technique, Tahar à la régie d'antenne, Yassine au streaming vidéo. Tout de suite, vous retrouvez Amine Mounir pour la météo. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3. Amine Mounir